Les poudots de dato, voici, voilà le café à importer, j'ai commencé par ça cette vidéo, je suis content, ça sert à rien mais c'est comme ça, je suis vesqué, je suis vesqué, oui et non, plutôt oui parce que ça fait une semaine déjà que j'ai pas sorti de vidéo, ma dernière vidéo c'était dimanche passé et j'aime bien sortir des vidéos et puis dimanche je réserve pour une, pour des vidéos des podcasts à plus longue où je développe, j'en prends notre temps c'est le dimanche et j'ai pas pu parce que je vous ai dit aussi la semaine passée dimanche dernier que je vais sortir une vidéo où je suis, je suis, oui, vesqué sérieusement, je vais parler des menaces envers des youtubeurs mais une menace très grave, donc j'ai pas pu sortir cette vidéo parce que avec le travail j'aurais pu trouver du temps mais il y a surtout des à côté, là en ce moment j'ai des à côté pas très sympathiques mais j'ai des à côté qu'il faut que je fasse des trucs et tout, donc pas du tout le temps, donc si Dieu le veut, donc mardi, voilà, c'est mardi il va sortir cette vidéo, pas du tout, elle est pas du tout mise dans le placard des oubliettes, ceci, donc voilà, je suis un peu dégoûté de ne pas sortir de vidéo alors que les sujets, j'en ai, il y en a, on veut tu, on voit là, oui j'ai sorti cette phrase aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous raconter, peut-être en fin de cette vidéo, on va papoter un petit peu les sujets de cette vidéo, il y en a quatre, il y en a quatre, le premier c'est Cyril Gann qui a combattu, donc dans UFC 310, donc cette nuit, on va parler de ça, il a combattu contre Volkov, le russe, on va parler de, on va partir en 2025 en Arabie Saoudite, Arabie Saoudite, ouais, Better Bivol, deuxième sujet, ça va être Better Bivol 2, après, troisième, ça va être DD International Dubois qui va défendre sa ceinture de champion du monde contre Joseph Parker, et quatrième sujet, ça va être le français Jean Gillet qui va boxer contre le turc Agit, pardon, d'origine turque, mais enfin allemand quoi, allemand, Agit Kabayel, voilà, ça va être intéressant, bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, bing, bam, 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 vous savez comment ça se passe, il pleut, si tu n'as pas remarqué, tu as vu le ciel, il pleut, les photos de Dato, mais Dato, vous vous posez la question, bien sûr, la question qui t'arrive comme ça, je sais, j'ai deviné, mais il pleut, comment tu as mis ta caméra, regarde, Voilà comment j'ai habillé ma caméra, contre la pluie, ça c'est mes cheveux, bon, je n'ai pas, mais là, je serais beau quand même avec les cheveux, et si j'avais des cheveux, et pas des chevaux, bah, il serait blanc comme ça, n'est-ce pas, après, s'il pleut beaucoup, beaucoup, bon, bah, on va aller s'abriter ailleurs, Mais là, pour l'instant, ça peut aller, la casquette aide, bon, on continue, on va, ouais, passer tout de suite, sans tarder, Cyril Gann contre Volkov, comment il s'appelle Volkov, Vladimir, ou je ne sais plus, Volkov, son adversaire dit, hier soir, UFC 310, comme je disais, le monde est partagé, le monde est partagé, partagé, oui, entre deux tiers, et dernière tiers, Je vais plutôt dire, trois quarts, et un quart, trois quarts, pensent que, Cyril Gann a perdu ce combat, Volkov a gagné, et un quart, ils ne savent pas, ils sont, pour Cyril Gann, bref, ils pensent qu'il a gagné, donc, trois quarts, c'est beaucoup, Dato, tu as fait un sondage, d'où tu sors ces chiffres, non, mais, c'est la sensation que j'ai, en regardant, en écoutant, un petit peu, voilà, regardant internet, ce que les gens pensent, Et regardant aussi le combat, j'ai regardé le combat en direct, cette nuit, je me suis réveillé, je regardais ça, d'autres combats aussi, il y avait la boxe aussi, championnat du monde, il y a Boxastitude, qui a réagi sur les combats aussi, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, Navarrete, Valdez, par exemple, et d'autres, il a fait la vidéo, je vous invite à aller voir, ça, ou ses réactions, si ça vous intéresse, parce que, ici, je ne vais pas parler, je vais parler d'autres choses, Et donc, Cyril Gann, on va parler de ce combat, Cyril Gann, en cinq combats, il a 34 ans, le temps passe, je le pensais plus jeune, je le pensais 29-30 ans, je ne sais pas pourquoi, le temps passe vite, Cyril Gann, en cinq combats, il perd son troisième combat, son palmarès, je crois que c'est 12 victoires, 3 défaites, c'est pas zoli zoli, pour quelqu'un qui est prétendant pour un titre mondial, qui est assez sûr de soi, qui est connu mondialement, qui ramasse des sous-sous dans les peaux-poches, qui est sponsorisé, qui est, qui est, qui est, tu vois ce que je veux dire, Donc, c'est pas un palmarès, topissime, 3 défaites en cinq combats, il perd contre Nganou, il gagne un combat, il perd contre John Jones, il gagne un combat, là, il perd encore contre Volkov, donc, c'est pas top. Pardon, quoi ? Cyril Gann a gagné ? Mais j'aurais tout entendu, bon son, coin coin. J'aurais tout entendu, parlons sérieusement maintenant. Sérieusement, alors, Cyril Gann gagne ce combat, d'après les juges, et puis ça m'a élevé, il gagne, donc, on reprend notre sérieux. Je ne vais pas analyser le combat, ce qui s'y est passé, mais, je vais vous dire une chose, pour moi, Première ronde, Cyril Gann, il gagne de peu, il gagne de peu, Volkov. Deuxième, par contre, ronde, il perd, le ronde, Volkov gagne le ronde, de plus, de plus davantage, de manière un peu plus flagrante que Cyril Gann ne gagne, Cyril Gann ne gagne premier. Donc, voilà, c'était pas flagrant de chez flagrant, mais Volkov a été plus dominant dans deuxième reprise qu'il n'était Cyril Gann dans premier. Donc, premier, on donne à Cyril Gann, deuxième à Volkov. Maintenant, là, les potes de Dato, troisième ronde arrive, comment le départager ? C'était assez technique, enfin, c'était sur la perception des arbitres, des juges, des juges autour, c'est leur perception. C'est-à-dire que, troisième ronde s'est passée, la plupart du temps, au sol. Et, ce qui s'est passé, c'est que Volkov était dominant sur lui, mais il était bloqué, sa main droite était bloquée, je crois que c'était sa main droite, par Cyril Gann. Cyril Gann, lui, voulait faire une clé, vous savez, quand on prend, je connais pas la lutte, enfin, je sais pas lutter, mais, en tous les cas, bras de clé, clé de bras, pardon, il voulait lui faire, donc, c'est-à-dire que, ainsi, Cyril Gann l'empêchait à développer ses attaques parce qu'il était sur lui, donc, il était dans, Volkov, dans une position dominante, mais, en même temps, c'est quelque part, Cyril, comme s'il était dominant, parce que, même s'il était sur le dos, c'est lui qui faisait une attaque, il voulait faire quelque chose, tenter une clé. Et donc, qui gagne au sol, là, en ce moment ? Est-ce que celui qui est sur son adversaire, Volkov, qui était sur Cyril Gann, donc, il est dominant, donc, au sol, donc, il gagnait ce ronde-là, parce que c'est lui qui dominait, bien qu'il n'ait pas beaucoup, il n'a pas mis des coups, beaucoup de coups, il n'y avait pas un dommage physique, tu vois, Cyril Gann, parce qu'il avait un bras bloqué, comme je vous le disais, d'autres bras, voilà, il se protégeait, enfin, il tapait comme il pouvait, Volkov, mais, juste, histoire de, histoire de montrer qu'il frappe, et Cyril Gann, aussi, il ne faisait rien, donc, il l'empêchait de combattre, quelque part, Volkov. Oui, il essayait, on peut dire, vous savez, vous voyez, c'est, soit tu penses comme ça, soit comme ça, que, il y en a, celui qui est dominant, qui par-dessus est dominant, ou c'est Cyril Gann, qui menait le combat, voilà, il voulait lui faire mal, il était, donc, quelque part, soumis, même s'il était dans une position dominante, j'ai dit dix fois cette phrase, à Volkov, mais il subissait, donc, tu vois, il subissait, il était soumis, quelque part, il subissait à Volkov, donc, comment départager ce rondeau-là ? Moi, j'aurais, j'aurais, donné à Volkov, la victoire, en toute honnêteté, c'est, 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 totalement, subjective, hein, c'est, comme, d'ailleurs, comme, d'ailleurs, le, le, le verdict, le verdict final des juges, est, totalement, subjective, d'accord, voilà, ils ont considéré que, Cyril Gann a gagné, moi, je suis content, hein, pour Cyril Gann, mais, mais, je pense que, Cyril Gann a empêché, développer les attaques, à Volkov, juste, il était en dessous, c'est très bien ce qu'il a fait, hein, il a bloqué, euh, Volkov, et Volkov, ainsi, il a continué, même avec une, une, un bras, il a pas, il a empêché Cyril Gann de sortir, Cyril Gann a essayé de sortir de cette position, euh, n'a pas pu, euh, et Cyril Gann aussi, si, si il était, quand il voulait lui faire, euh, clé de bras, s'il était, euh, confortable, parce que si, tu vois, il aurait pas, enfin, il, s'il voulait continuer à faire mal à son bras, et se, se libérer un petit peu pour faire plus mal, euh, il serait resté dans cette position, et trouver une, une meilleure position pour cette clé, clé de bras, mais, en fait, il y avait des moments où Cyril Gann voulait sortir, et il a pas pu, donc, son but n'était pas faire mal à, euh, casser son bras, tu vas faire, euh, clé de, de bras, mais sortir, donc il essayait de sortir, alors pourquoi tu sors, si ton but était, et de, euh, faire mal, donc il voulait s'échapper, enfin, sortir de cette position, donc, et, ça veut dire qu'il, il savait qu'il était, dans une position, euh, de, de, d'être dominé, donc, voilà, j'ai beaucoup dit dominé, pas dominé, etc., mais, vous avez compris, donc, comment est-ce qu'on juge, qui est gagnant de, de ce round-là, c'est totalement subjectif, encore une fois, moi, je pense que, Volkov, c'est Volkov qui va, qui va le mettre, euh, je crois, c'était Volkov, qui était à l'initiative aussi, c'est ça ce qui est important, à l'initiative de, de mettre au sol Cyril Gann, c'est pas Cyril Gann qui était à l'initiative, déjà ça aussi, il y a des points que tu gagnes, je sais pas comment ça se passe en, en, en comptabilité, en comptage des juges en, en UFC, mais, mais, vu que c'est subjectif, bah, et à la persuasion des juges, des, donc, c'est celui qui va à l'initiative, on attaque, il prend des, des, des risques, donc, ça aussi, il faut compter, c'était pas Cyril Gann qui, qui était à l'initiative, je pense, euh, je, 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 voilà, de mémoire, voilà, je, je comptais même pas faire, parler de Cyril Gann aujourd'hui, mais, vu qu'il y avait polémique, voilà, euh, sur ça, je, je voulais donner un petit peu mon avis qui intéresse des milliards de personnes, euh, 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 donc, 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 voilà, pour moi, pour ces petits détails, de peu, encore une fois, mais Volkov, vu qu'il était à l'initiative de mettre au sol Cyril Gann, il dominait Cyril Gann, Cyril Gann a, oui, essayé de faire la clé de bras, mais, il a fait que essayer, c'est tout, c'est tout, y'a pas de, ah, il a mal, il va taper Volkov, ah là là, non, ah non, il a pas tapé, mais il a failli taper, il y avait pas, c'est juste, il l'empêchait Volkov à continuer à développer son attaque pour, pour le, le, lui faire mal, juste, voilà, juste, c'est comme le clinch, tu vois, dans le box clinch, ben, attends, moi, j'essaie de taper, tu me clinch, donc, qui gagne ? C'est celui qui essaie de taper, qui va en attaque, donc, c'est Volkov qui est allé en attaque pour mettre au sol Cyril Gann, donc, y'a tout cela, euh, voilà, y'en a qui disent, et, et d'ailleurs, et d'ailleurs, monsieur, euh, Bruce Willis, euh, du, euh, président de, 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 de l'UFC, Dana White, en conférence, en conférence de presse, j'ai pas écouté, en, sur YouTube, en conférence de presse, mais j'ai lu un article, euh, en étant, non, en étant encore chez moi, pas ici, j'ai lu un article, qu'est-ce que les gens pensent, et tout ça, et même, Dana White a dit que, ben, la décision était, euh, était pas bonne, enfin, il pense aussi que c'est Volkov qui a gagné, y'a d'autres choses aussi, y'en a qui disent, que Cyril Gann, il est un peu poussé pour, euh, les Mouni Fight, contre, je sais pas qui c'est, Miocic, c'est ça, euh, donc, euh, voilà, contre les numéros 1, enfin, numéro 2, numéro, machin, euh, dans les top, des top, des top, dans les top 10, euh, donc, euh, donc, c'est pour ça, il est propulsé un petit peu, on l'a avantagé, euh, voilà, ce qu'ils disent aussi, mais bon, ça, c'est autre Chmilblick, euh, voilà, je vais pas rentrer dans ces détails, que je connais pas, euh, pour l'UFC, mais c'est ce qu'ils disent, les spécialistes, donc, euh, voilà, pour moi, Cyril Volkov a gagné, Cyril Gann, euh, voilà, c'est pas non plus flagrant, c'est pas non plus flagrant, euh, encore une fois, c'est la perception des juges, ils ont, euh, perceptionné comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, euh, sujet numéro 2, j'ai oublié de vous dire, euh, fallait dire au début, enfin, vous avez vu aussi, euh, par vous-même, j'imagine que cette vidéo est, euh, est minutée, euh, et chapitrée, donc, vous passez d'un sujet à l'autre, si vous voulez, à un sujet qui vous intéresse plus, euh, au moins, voilà, vous switchez. Peter Bivol 2, je croyais pas, je faisais des vidéos, je disais, non, ce combat, euh, ce combat, euh, combat de revanche, et moi, quand je fais une vidéo, vous savez très bien, j'ai une telle persuasion, euh, je suis tellement sûr de moi, que, comme si, c'est, c'est Peter Bivol qui m'ont dit, euh, frère, mais, euh, c'est comme ça, je, je dois être sûr de moi, euh, pour me convaincre, et pour pouvoir vous convaincre, non, mais en tous les cas, être convaincant, dans mes propos. Et donc, euh, je croyais pas, parce que je voyais pas quel avantage peut avoir, euh, pourquoi, euh, euh, Peter Biev allait accepter ce combat, euh, Bivol, on sait, il a perdu, il veut sa, enfin, il veut, dans le combat de revanche, gagner le, euh, les, gagner ce combat, prendre sa range, mais Peter Biev, il a déjà fait ce qu'il voulait, c'est le roi du monde, il a quatre ceintures. Monet, Monet, oui. Maintenant, il y a, comme on dit, euh, le mot qui est à la mode, euh, euh, la, euh, 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 legacy, tu vois, legacy, euh, euh, pour sa legacy, pour son héritage qu'il va vous laisser, etc. Il l'a déjà laissé, ça c'est juste un, un, c'est, vous savez quoi, c'est juste un plus. Il a défendu ses quatre ceintures, contre la revanche. Donc, c'est super, top, je suis comme un fou, vous êtes, vous êtes, vous êtes, euh, fou, quoi. Moi, je suis comme un malade. Mais sauf que, euh, voilà, par rapport à Peter Biev, est-ce qu'il voulait, moi, je pensais, il voulait même pas ce combat, mais c'est la monnaie, euh, il y a ça. Il y a autre chose aussi, relation, il a très, très, très bonne relation avec Turquie à l'Alchik, euh, donc celui qui organise les combats en Arabie Saoudite. Donc, euh, c'est lui qui a organisé le premier combat pour, euh, combat à Peter Bievol. Euh, donc, que, que personne ne voulait organiser, c'était compliqué. Il y avait trop d'argent au jeu, et puis, c'était compliqué. Il y avait, voilà, compliqué pour s'entendre, etc., et mettre ce business en place. Et lui, il a pu, il a bien payé les boxeurs. Et c'est parce que tu, lui, tu, lui, est redevable à Turquie à l'Alchik, mais quelque part un peu, tu vois, genre, oh, je t'ai fait ça, frère, maintenant, je te demande de faire deuxième combat. Voilà, enfin, je te demande. C'est pas un service à Turquie à l'Alchik, c'est aussi, c'est tout le monde gagne. Tu vois, c'est un business où tout le monde gagne. Donc, euh, voilà, il y a, pour ça, il a dit oui, et pour, surtout, surtout pour les soussous dans les popoches. Les soussous dans les popoches, ce qui n'est pas négligeable. Donc, euh, donc, voilà, et Beterbiev a dit dans ce, les deux, hein, les deux, ils ont assez rapidement, même dans les conférences de presse après combat, c'est assez rare, hein, que le boxeur dise des choses, pourquoi il a gagné ou pourquoi, comment il a gagné, comment il a perdu. Euh, Beterbiev, par exemple, il a dit, c'est, il aime parler un petit peu de manière ironique et taper dans mille. Euh, mais, euh, il a dit, dire de manière ironique, de manière comme s'il blaguait, mais il dit, dire ce qu'il veut, vous, pardon, qu'il veut dire, et puis dire ce qu'il veut passer comme message. Notamment, il a dit, euh, vous savez quoi, c'est, je veux pas paraître un peu prétentieux, tout ça, vous savez, la manière dont il parle, prétentieux, tout ça, mais, euh, le coup le plus dur, j'ai pas donné dans ce combat. Et il était, les poutons d'atto, euh, c'est déjà d'une, enfin, il était en premier dégât, premier degré dans ce qu'il disait, mais, il y a aussi, c'est, c'est la fierté d'un, d'un puncheur où il était 25 ou 26-0, 25 combats, 25 carreaux, 25 victoires, 25 carreaux, tu vois, c'est extra. Et donc, c'est ça, son palmarès, je sais plus, j'ai plus en tête exactement, mais, euh, ou 15 victoires, 15, je sais plus, mais en tous les cas, tous les combats, tous gagnés, tous par KO. Donc là, il a échoué, enfin, il a cassé son record, quand même, quelque part, cassé ce zéro, si vous voulez, euh, zéro combat, euh, aller, euh, à, au poids, tu vois, et c'est la première fois de sa carrière, et il fait 12 rondes, il a fait plein de championnats du monde, et je crois qu'il n'a jamais fait 12 rondes, ou, euh, enfin, il n'a pas fini, en tous les cas, les 12 rondes, tu vois, c'est, voilà, euh, et il y a cette fierté-là, donc, il prépare aussi des coups durs, et quelque, tu vois, c'est quelque part, lui, à Béterbieff, il s'est dit, bah, écoute, j'ai gagné le combat sans donner, et ce qui est vrai, hein, il n'y avait pas un coup, un coup, ou un enchaînement de coups, ou, euh, il, enfin, au moins deux fois dans le combat, où il a vraiment fait mal à, à, à Bivol, tu vois, genre, les coups sont passés, tu vois, il y avait des coups qui faisaient mal et tout, mais il n'y avait pas les coups phares de Béterbieff, je suis d'accord avec lui, donc il se dit, j'ai gagné ce combat sans, euh, pouvoir donner, ces coups phares, les coups durs et tout, et j'ai gagné le combat, et là, j'ai ce, ce quelque part, ce, ce plus, parce que dans les revanches, il y a toujours ça, tu dis, bah, j'ai donné ça dans le premier combat, et qu'est-ce que je peux faire plus, et est-ce que j'en suis capable, et donc, Béterbieff, si, donc, tu vois, ce punch, etc., donc, il, il en est capable, donc, il n'a pas fait dans le premier combat, il va essayer de faire, euh, voilà, frapper, toucher plus dur, de manière plus dure son adversaire, maintenant, il y a Bivol, il a fait tout de suite l'analyse, le jour même, ou le lendemain, il a fait l'analyse de sa défaite, il a dit, j'ai pas assez boxé, fallait boxer plus, on voyait les coups enchaînement, bam, voilà, il a dit, j'ai cherché, erreur de Béterbieff, c'est vrai, tu vois, quand la gauche, il envoie sa gauche, tu vois, c'est un peu comme si on pouvait le contrer, tu vois, c'est un peu, c'est pas fermé, tu vois, c'est un peu comme ça, euh, mais c'est, c'est la perception, ça, tu vois, mais en combat, c'est difficile à choper, euh, Béterbieff, et il a chopé d'ailleurs, Bivol, là, avec sa droite, tu vois, pas en arrière, boum, ou bloqué, bam, tout de suite contrer, avant qu'il ramène sa main à Béterbieff, donc il a dit, je cherchais, euh, travailler sur les erreurs de l'adversaire, et le punir sur ses erreurs, il a réussi à faire, quelquefois, euh, Bivol, euh, mais, euh, il a dit, je vais boxer, donc là, et on va voir, d'après ce qu'il a dit, plus Bivol, plus Boxer, désolé si j'ai confondu Bivol, Béterbieff, etc., mais il y a deux B, il y a les bébés qui vont boxer, donc, euh, mais vous, vous, voilà, vous avez compris de qui, euh, je parlais à un moment précis, euh, donc, euh, donc le combat, bah, est intéressant, je pense que plus intéressant que le premier, hein, franchement, parce que les deux, même s'ils se connaissaient, mais, comme s'ils se, ils se découvraient, parce que, euh, si Bivol le connaissait, ils connaissaient bien, enfin, au niveau, on sparring et tout, à l'époque de, 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 de équipes nationales et tout, mais après, euh, l'eau a coulé sous, sous, sous les ponts aussi, le temps a passé, euh, donc, euh, euh, tu peux, euh, boxer d'une manière à ton adversaire, enfin, euh, comme s'ils le connaissent, mais 20 ans après, chez le professionnel, c'est, c'est un autre, hein, mais, en tous les cas, c'est comme s'ils se découvraient, enfin, tu vois, euh, il y a plus Bivol qui le découvrait, donc ils ne savaient pas quelle technique choisir, donc ils ont choisi, enfin, quelle tactique, ils ont choisi celle-ci de toucher sur le coup dur et, comme je vous disais, euh, et donc là, ça va être plus boxe, plus, plus intéressant, plus, je crois que ça va être, euh, plus académique, euh, tu vois, mais dans bon sens du terme, plus, plus, euh, plus, euh, envoyé de bras, ah, il y a, Bivol, ainsi, il va plus se découvrir, euh, et là, le, le, le risque de, 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 de chaos est plus grand, euh, tu vois, euh, pour Bivol, euh, enfin, qui, 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 que Bivol tombe, parce que quand tu envoies plus de coups, t'as plus de chances d'être découvert et d'être, d'être chopé, euh, et être contre-attaqué. Donc, je suis, je suis hypé de fou, euh, la carte, comme vous avez vu, euh, les combats dont je vous parle aujourd'hui, euh, à part Cyril Gann, vous avez compris, euh, c'est le 21 février 2025, je vous ai dit, euh, la carte est top, et juste petit aparté, contrairement à, euh, ça aussi, c'est une revanche, c'est pour ça, c'est que je donne cet exemple, de Fury Ussic 2, qui va être, euh, le 21, euh, 21 décembre, et le combat en Arabie-Saludi, c'est le 22 février. Il y a la carte chez Fury Ussic 2, pas top, top, hein, il n'y a pas de truc où tu dis, waouh, il y a ça, il y a Fury, et aussi, ce, au moins, ça, ce combat, au moins, toujours se régaler, mais il n'y a pas cette carte de fou, euh, de folie, euh, qu'on aura le 22 février 2025. Donc, ceci étant dit, on a terminé sur BTR Bivol 2, dites-moi ce que vous pensez, je suis hypé comme un fou, hein, les gars, extra. Maintenant, on va passer, euh, troisième sujet, c'est, c'est qui, troisième sujet, euh, déjà, euh, euh, c'est, oui, le 2D international du bois, bien sûr, contre, euh, Joseph Parker, Joseph Parker, Lepdato, c'est mon poids lourd préféré, l'un des mes poids lourds préférés, tu vois, il était l'un des mes poids lourds préférés, parce qu'il y en avait d'autres que j'aimais bien aussi, mais aujourd'hui, il n'y a pas un poids lourd que j'aime énormément, vous savez, là, c'est un peu personnel, c'est-à-dire qu'au niveau pugilistique, d'accord, je vous parle, mais aussi au niveau, euh, au niveau humain, j'aime bien, par cœur, l'humain qu'il est, euh, aussi, tu vois, je vous ai déjà parlé, tu vois, c'est, euh, j'ai vu des images, il a une petite maison, au bord de la mer, genre, assez sauvage, tu vois, c'est pas, villa au bord de, je sais pas, tu vois, un océan sauvage et tout, il a une petite maison et tout, avec sa femme, son enfant ou des enfants, tu vois, à ses familles, à ses beaux-sœurs, toujours au rendez-vous, euh, tu vois, et, euh, j'aime bien, l'ensemble de sa carrière, j'aime bien, euh, tu vois, jamais, on n'a jamais entendu, euh, Joseph Parker de, de dire, euh, entendre parler de Joseph Parker, qu'il ait dit, euh, ah oui, euh, Joseph Parker veut pas boxer tel boxeur, il a demandé si, ça, voilà, il boxe et tout, donc, j'aime bien, et en plus, là, ce qu'il fait, là, les résultats qu'il fait, c'est extraordinaire, il a cinq victoires d'affilée, euh, c'est top. Et des dés internationales Dubois, les Boutato, euh, qui a choisi, en fin de compte, Joseph Parker, parce que, euh, il y avait pas mal de personnes qui voulaient combattre des dés internationales, il y a plusieurs personnes qui l'ont provoqué, moi, quand il était en train de choisir un adversaire pour, euh, combat de revanche, et, euh, donc, il y avait le choix entre, euh, le français, Jean-Julie et Joseph Parker, moi, enfin, je le savais, enfin, je le savais pour ma propre, euh, 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 j'étais persuadé, enfin, pour moi-même, que ça va être Joseph Parker, parce que Joseph Parker, euh, si je suis Daniel Dubois, je prends Joseph Parker, parce que, il est moins dangereux pour lui, tu vois, il est moins dangereux, euh, voilà, c'est pas un puncheur, il peut faire mal, bien sûr, euh, 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 Joseph Parker, d'ailleurs, il est, c'est un technicien, euh, assez intelligent dans le ring, mais, euh, mais, euh, pour un boxeur que, comme, euh, comme, euh, DD International Dubois, qui, euh, qui, euh, avance sur toi, il s'en fout de technique, t'es technique ou pas, il avance sur toi, par contre, si, ce qu'il aime pas, c'est les coups durs, euh, tu vois, c'est, voilà, il a déjà boxé, euh, Joe Joyce, euh, tu vois, il a pas aimé, il a déjà boxé, euh, euh, il a déjà, euh, non, par contre, il a, il a changé de pubis, c'est vrai, il a boxé, euh, Jarrell Miller, le combat, qui, un combat extraordinaire, enfin, à toi, moi, mais c'est ce qu'on aime aussi, c'est ce qui manque aussi, euh, on boxe, surtout pas lourd, à toi, moi, c'était ça, et il l'encaisse, il frappe, euh, Daniel International Dubois, euh, et, mais, mais, quoi qu'il en soit, l'adversaire, euh, Jean Gillet, à plus de 2 mètres, 130, 140, 100, 70, 18 000 kilos, euh, ça frappe, de manière, de fou, donc, c'était plus dangereux, c'est pour ça, voilà, je parle ça pour dire que c'était plus dangereux, euh, Joseph Parker, euh, pardon, je, le français Jean Gillet, donc, c'est pour ça, il a bien fait choisir, d'autre part aussi, euh, Joseph Parker, il, il a mérité, tu vois, c'est pas genre, euh, euh, Joseph Parker a, a volé la place à quelqu'un, souvent, c'est arrivé chez les poids lourds, où tu dis, mais c'est, c'est pas lui, c'est pas son tour à lui, il y a le mec qui, ça fait, trois ans, il fait la queue, tu vois, euh, voilà, ça, son tour arrive, on dit non, non, reprend, euh, euh, le, 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 le bout du fil, là, il refait la, 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 la queue, là, et refait après, c'est bon, ça fait trois fois, je fais ça, les gars, tu vois, il y avait ça avant, mais, mais là, franchement, c'est top, c'est top, euh, comme choix, maintenant, les potatoes, est-ce qu'il a des chances, enfin, des chances, c'est nul, en disant ça, tout le monde a ses chances, dans un combat de boxe, voilà, euh, mais, euh, mais est-ce qu'il peut, tu vois, est-ce que, qu'est-ce que je pense, euh, si, Joseph Parker, je suis, parce que, je dis Joseph Parker, je vais accentuer sur lui, parce que DD International du Bois, on connaît, maintenant, quelle tactique, quel truc, tu vois, il va temporer un petit peu, comme, un petit peu contre, contre, euh, 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 le Argovic, tu vois, le, le croate, il, voilà, il, il, il a fatigué, il a laissé travailler Argovic, et puis après, il a, il a, il a roulé dessus, donc, ça va être un petit peu ça, même si, pas tout à fait comme Argovic, mais un petit peu ça, parce que, euh, Argovic, il était dans l'attaque, et là, euh, euh, là, Joseph Parker va pas être dans l'attaque, tu vois, il va être contre-attaqué par tir, tu vois, il y aura beaucoup de déplacements, euh, latéraux, euh, et Joseph Parker, euh, DD International du Bois, doit l'attaquer dès, euh, dès tout de suite, dès maintenant, tout de suite, donc, ça va pas être comme, euh, euh, contre Argovic, il attendait, peut-être, six rondes, ou je sais plus, je sais plus des rondes, mais, en tous les cas, plusieurs rondes, euh, voilà, il était, il temporait. Et, euh, donc, Joseph Parker doit choisir une attaque de, malin, 2000, je te touche, je pars, je te touche, je pars, je te touche, je pars, je te touche, j'accumule les points, à là, un petit peu, à là, à la box amateur, tu vois, je touche, je pars, je touche, je pars, t'as pas de risque, pas de risque, parce qu'en fait, en fait, quelque part, c'est, euh, prendre la tactique de, de, euh, bah, on a pris trois points, euh, le match était nul, mais, euh, bon, nos joueurs étaient fatigués, on a pris trois points, euh, important, c'est la victoire, tu vois, voilà, comme au football, tu t'as pris trois points, et, euh, tu t'en fous, comment ça s'est passé, euh, personne ne s'est blessé, en plus, tant mieux, euh, voilà, gagner, rond par rond, on se fout, moche ou pas moche, c'est moche ou pas moche, tu vas être champion du monde, bon sang, ex-champion du monde, euh, Joseph Parker, attention, mon bébé, mon chouchou, mon poulet, mon gâteau, mon sucre, parlons du sucre, parlons du sucre, avalons du sucre, donc, je suis content, je suis content de, de retrouver Joseph Parker dans un combat extra, dans un combat de, 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 de très haut, enfin, de, de, du sommet, tu vois, parce que c'est pour ça que tu boxes, sujet suivant, euh, dernier, du coup, c'est ça, ouais, euh, le français, Jean Gillet contre, contre Agit Kabay, là aussi, les Boudato, top, on va pas, euh, s'attarder plus que ça, sur ce combat, euh, ça c'est le combat aussi des, euh, c'est les sélections naturelles, quelque part, de, les deux prétendants, de, de, du, du, pour le titre, et bah, c'est lui qui gagne, il va être prétendant, euh, euh, Jean Gillet, malheureusement, c'est dommage, parce qu'il est plus vieux que, euh, Kabayel, et si Jean Gillet, il perd, bon, c'est sa dernière chance, là, peut-être, tu vois, on sait jamais dans le sport de haut niveau, mais, si tu perds, tu t'es éliminé, et puis, euh, c'est dommage, moi, je, je veux un Jean Gillet, un chinois, un champion du monde, quoi, c'est, ça ne s'est jamais arrivé en professionnel, là, je crois, en tous les cas, un poids lourd, euh, il n'y a pas beaucoup de poids lourd chinois, c'est le seul dans le circuit, euh, euh, donc, euh, seul chinois, boxeur, euh, connu mondialement, euh, enfin, voilà, et puis, euh, le gars, il a 72 ans aussi, tu vois, j'aime bien, j'aimerais bien, j'aime beaucoup Jean Gillet, euh, et, euh, je ne sais pas que Cabael, je n'aime pas, Cabael, c'est un boxeur extraordinaire, il est sorti, comme ça, il arrive, il me dit, voilà, donnez-moi des boxeurs, et, voilà, il les a battus un par un, euh, les géants, comme, comme Mahmoudov aussi, euh, le technicien cubain, comme, euh, comme Sanchez, ah, tu vois, c'est, 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 c'est haut, et de, avec la manière, avec la technique, mais qu'est-ce qu'il est intelligent, bon sang, travaille au corps, mais travaille au corps, là, ça va passer des travails au corps, euh, euh, donc, euh, contre Jean Gillet, même si, attention, Jean Gillet, si tu avances, voilà, il adore au percute du bras, du bras arrière, tu vois, du bras gauche, parce qu'il est, il est gaucher, donc, il fait super, ça, super, c'est, son, son, son enchemin phare, direct, crochet, euh, pardon, hypercuité, crochet, euh, crochet, bravo, euh, donc, euh, oui, mais il a pas, beaucoup, il a pas, euh, le gasoil que, euh, que, euh, Kabael a, tu vois, euh, il est au niveau physique, euh, comment il a cassé Mahmoudov, euh, Kabael ? Physiquement, il a cassé physiquement, il travaille au corps, travaille au corps, et physiquement, il avance, il avance sur toi, il travaille technique, il prend pas de coups, il prend pas beaucoup de coups, le gars, bien protégé, bien esquivé, esquive, bam, bam, travaille au corps, face, corps, corps, face, magnifique, magnifique, avec intelligence, tu vois, t'as, t'as cette IQ, euh, tu vois, chez le boxeur, poids lourd surtout, et boxeur en général, hein, parce que, comme si poids lourd était des teubés, tu vois, souvent on dit ça, mais non, mais, en tous les cas, c'est difficile de, 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 d'être agile, tu vois, pour démontrer un petit peu ce que tu veux faire, c'est difficile, et, 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 et Jean Gillet va chercher le coup dur avec ses, ses, ses directs, ou son uppercut, son crochet à bras avant, comme je disais, et, euh, il va entrer, il va travailler à guide cabaille, il est plus, il est plus, euh, euh, il est plus actif, et donc, euh, son but, voilà, mot d'ordre, pour, voilà, tactique et mot d'ordre, prend pas son, son uppercut, ni crochet, ni, ni, ni direct bras avant, bon, c'est, ça fait beaucoup, oui, mais, euh, voilà, tu vois, euh, euh, soit bas sur tes, sur tes appuis, ou j'en sais rien, ou plus gros encore, je sais que, je sais pas ce qu'ils vont choisir, euh, on va en parler plus en détail, euh, le, le, le moment venu, mais en tous les cas, mot d'ordre, pas prendre, euh, les culs, les culs, désolé, euh, les culs, euh, et, euh, et travailler au corps, 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 euh, travailler au corps, euh, tu vois, pour fatiguer, parce que 40 ans passés, euh, un géant pour te remballer à 140 kilos, cousin, cousin, c'est facile, c'est pas facile, mais, en tous les cas, le combat va être brillant, magnifique, euh, euh, parce qu'il y a aussi l'enjeu, les Goudato, il y a un grand enjeu, euh, dans ce combat, euh, voilà. Sinon, sinon, les Goudato, je me suis acheté un écran, euh, parce que ça fait des années que je travaille sur un PC portable, et, et, c'est hyper chiant, je veux pas dire le mot compliqué, parce que, c'est compliqué, c'est autre chose, compliqué, c'est se lever le matin pour aller bosser à l'usine, machin, ça c'est compliqué, mais, mais en tous les cas, c'est chiant, et ça prend du temps, c'est, en fait, t'as un ordinateur, je vous explique, par exemple, tu fais un vlog, tu vas t'incrusté des images, des écrits, des machins, bon, tu vas chercher sur Google, da, 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 tu vas sur un autre site pour enlever le fond d'une photo que tu veux incruster dans un vlog, dans une vidéo, machin, et t'as plein de rushs, plein de trucs, et sur ton écran, t'as le, la table de montage, et tu sors de ça, tu vas sur Google, télécharge, machin, tu reviens, truc, après tu vas chercher sur un onglet, tu vois, et c'est toujours, tu vois, tu reviens, tu vois, tu reviens, tu te trompes, tu machin, alors que, faut un deuxième écran pour voir les images ici, les machins, tu vois, je me suis acheté un truc à 85 euros, tu vois, écran non pas gamer, parce que c'est des bonnes qualités, mais bureau, écran bureautique, c'est, c'est, c'est un petit peu, oui, c'est, c'est un petit peu de la merde, oui, t'as raison, la qualité n'est pas, voilà, c'est qualité, si ça existait une qualité d'image, tu vois, de l'écran entre 480 et 720p, entre les deux, là, genre 680, un truc comme ça, ou 500, machin, parce que ça serait ça, c'est pas 720, c'est pas 480 non plus, faut pas abuser, mais entre les deux, tu vois, c'est pas, mais, mais franchement, là, je suis pauvre, parce que j'ai payé 85 euros, qu'est-ce que, j'ai dit, j'arrive comme ce portable, j'arrive, c'est quoi le moins cher, là, ça, je prends, c'est quoi le moins cher, ça, je prends, voilà, et, donc, ça, c'est cool, j'ai aussi, j'ai réservé, en fait, on m'a fait au boulot, 100 euros de cadeaux de Noël, tu vois, où tu peux pas retirer, mais, enfin, pour acheter un truc, et je suis allé à Boulanger, j'ai vu aussi la chaise gamer, je fais depuis des années, les bouteilles d'atomes montage sur mon lit, c'est pour ça que j'ai mal au cou et tout, parce que la tête est comme ça, et tu vois ce que je veux dire, et, euh, euh, j'ai jamais eu un bureau depuis des années, un bureau, je te parle, une chaise et une table, et t'es là, tu montes, je suis toujours assis quelque part, un truc, t'as compris, allongé, bref, et, euh, une chaise de gamer, tu vois, de, euh, assez confortable, je vois quoi, 80 euros ? Sinon, ils sont chers, hein, ces conneries, euh, donc, 80 euros, je dis, euh, alors, sur ma carte, j'ai dit 85 euros, il me reste 15 euros, et là, même si c'est début du mois, j'ai pas de sous, euh, c'est fini, j'ai pas de sous pour payer, euh, tu vois, les restants 65 euros, euh, je dis, écoutez, euh, je veux ça, là, euh, et je vais, euh, embarquer, euh, vous avez une voiture ? Je dis, non, euh, je vais embarquer comme ça, monsieur, bah, si vous le roulez dans la rue, ça va se casser ? Je dis, non, je prends sur mon dos, monsieur, ça, ça pèse 30 kilos, c'est pas grave, après, je dis, mais je suis bête ou quoi ? Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Mais en fait, euh, je pourrais même pas acheter le jour pour ramener, mais en tous les cas, euh, 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 j'ai pas demandé de payer plusieurs fois, je dis, est-ce que, euh, on peut réserver pour le mois prochain, tu vois, ça fait des dommages, parce que les autres, ils coûtaient 150, machin, lui, euh, truc de, d'expo, pas abîmé, hein, c'est juste un oeuf, tu mets un égard pour l'expo, euh, et, euh, ouais, du coup, j'ai payé 20, 20% d'accompte, et le mois prochain, je vais rajouter combien il reste, je crois qu'il reste 65 euros, il devait rester moins, mais, euh, d'après ce que j'ai vu, il reste 65 euros, en tous les cas, sur les 80, bah, ça fait ça, oui, et, euh, et, bah, j'aurais ça aussi, donc, euh, pour travailler mes montages, j'aurais, euh, l'écran, et une chaise, et j'ai une table, donc, déjà ça, euh, aussi, euh, donc, euh, j'avais, j'avais mis, oui, j'avais commandé, euh, écran, euh, avant que je m'achète, hein, je, juste, je vous explique un truc, parce que je m'avais marre, je voulais, euh, je veux déjà faire des lives et tout, ça me manque des lives, vous retrouvez, vous vous retrouvez un petit peu, rigoler, parler des combats, discuter, échanger, et, euh, donc, il me faut un micro, tu vois, micro bras, tu vois, pour parler, bravo, hein, tu vois, voilà, micro, hein, euh, micro des podcasts que vous voyez, voilà, c'est ce genre de micro, premier prix, machin, mais micro, table, j'ai pris une table, tout pas cher, mais, pour avoir chaise, euh, un truc, des tiroirs en plastique pour mettre sous, sous un bureau, euh, enfin, des trucs, pour 500 euros, bon, j'ai fait, euh, bon, j'achète, pour, euh, 24 fois, tu vois, tu passes par un site Cofidis, euh, qui contacte ton, ton, ton banque, machin, pour savoir si t'as des sous et tout, bon, c'était refusé, même pour payer 24 euros, bon, c'est compliqué aujourd'hui, la banque a dit non, enfin, Cofidis a dit, euh, vous êtes trop pauvre, même pour payer 24 fois les 500 euros, et, donc, mais, en tous les cas, voilà, j'ai eu l'occasion pour, voilà, acheter un, un écran, j'ai acheté, la chaise est, et, et, réservé, tout ce que, enfin, tout ce que je voulais, payer 24 fois, quoi, je veux dire, acheter petit à petit, et micro aussi, dans, 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 quelques mois, parce que là, le mois prochain, c'est la chaise, et, et, après, micro, et pour vous retrouver, si Dieu le veut, euh, et faire des lives aussi, pour les combats, pour trucs, c'est, on va se régaler, les bouddhato, euh, voilà, petite, euh, voilà, petite, euh, petite histoire de, 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 vie de youtubeur, quoi, tu vois, euh, comment, comment on fonctionne, et il faut, vous savez quoi, il faut, toujours, euh, investir dans, 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 dans le matériel, c'est-à-dire que, c'est pas, c'est pas, matériel du genre drone, ou quoi, sans quoi, tu peux, tu peux t'en passer, hein, de quoi tu peux t'en passer, tu vois, tu peux pas, tu peux ne pas avoir, un drone, c'est de plus-value, c'est pas, j'ai jamais eu des trucs farfelus comme ça, des volontés, machin, mais, euh, des trucs, tu vois, là, j'ai pas de micro, comme vous avez vu dans, 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 un micro-crabat, dans une vidéo, était, je vous ai dit, et vous avez vu aussi, et laissé casser, bah, je me contente de mon téléphone, et ça va très bien, après, je vais m'acheter un micro, machin, mais, c'est pas le moment, et, mais, la chaise et tout, avoir un bureau, c'est, ou, un écran, c'est des trucs, euh, initio, tu vois, enfin, est-ce qu'on dit ça, euh, très important, pour le confort, où, euh, il y a des vlogs, où, euh, ça fait des mois, je mets de côté, et tout, alors que, si j'ai un bureau, je suis tranquille, et tout, j'aurais fait, euh, avec un autre, deuxième écran, c'est plus simple, en plus, l'écran est plus grand que, que l'ordi, tu vois, tu vois, mieux des détails, donc, ça aussi, euh, et aussi, euh, qu'est-ce que je voulais dire, oui, et la chaise aussi, franchement, je vais tourner plus chez moi, parce que t'es plus confortable, en étant assis, mais je suis sorti aujourd'hui, euh, c'est pas histoire de chaise, hein, je peux m'asseoir chez moi, quand même, ça va, mais, je veux dire, euh, c'est important aussi, pour, euh, avoir les idées claires, euh, tu vois, être, commencer par être, euh, installé de manière confortable, c'est, 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 c'est basico-basique, hein, et donc, euh, voilà, en étant bien assis, euh, je vais mieux parler, je vais dire les choses plus intelligentes, donc, je déconne, euh, je vais être aussi teubé, voilà, les boudatos, ce que je pouvais, euh, vous dire, euh, aujourd'hui, euh, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, je vous ai mis un petit chapitre pour parler de, 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 ah, il a commencé à plebare encore plus, pour vous parler de, 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 un petit peu, de la vie des, des youtubeurs, hein, enfin, des youtubeurs, des youtubeurs pauvres, euh, c'était pas prévu, mais, parce que j'aime bien, j'aime bien raconter ma vie, euh, et puis, et puis, dites-moi comment vous, euh, vous allez, si tout va bien, les boudos de datos, je finis mon café à, à importer, euh, j'étais un peu plus sérieux aujourd'hui, oui, parce qu'il fait froid, euh, voilà, un petit peu fatigué, un petit peu fatigué aussi, la semaine était difficile, la semaine qui arrive, pour moi, euh, ça va être encore plus difficile, les boudos de datos, très très difficile, euh, voilà, bon, sans rentrer dans les détails, tout ça, mais, mais voilà, tout va bien, grâce à Dieu. Les boudos, euh, prenez soin de vous et de vos proches, euh, je vous dis, à très très vite, les boudos de datos, si Dieu le veut, euh, prenez soin de vous et de vos proches, euh, bah, je vous aime et je vous embrasse, merci d'avoir écouté cette vidéo, d'être resté si longtemps, euh, et puis, euh, puis voilà, ok, à très vite, et bim, dans la gueule de, 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 de la pluie, cette fois-ci, c'est, 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 comme un vieux, c'est, c'est,